Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 10 décembre 2021, 10h30, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci d'être avec moi sur YouTube. Imaginez-vous, pour ceux qui s'intéressent comme moi, le sujet millénaire de la vie extraterrestre ou de visiteurs qui seraient venus ou qui continuent à venir, ou même nous, pourquoi pas, nous qui sommes peut-être des visiteurs de l'espace, nous-mêmes. Eh bien, imaginez-vous que ce sujet-là a évolué énormément au cours des dernières années. Pendant un certain temps, on était qualifiés de durluberlus, de gens farfelus, de conspirationnistes. Mais là, maintenant, le phénomène des OVNI, qu'on appelle maintenant phénomène aérien non expliqué, a pris de la crédibilité, avec les témoignages, naturellement, de membres de plusieurs corps militaires à travers le monde, autant les Chiliens, les Russes, les Chinois, que les Français aussi, et les Canadiens et les Américains, qui ont admis, toutes ces agences militaires-là, admis que leurs membres avaient eu des rencontres bizarres dans les airs, entre autres. Donc, on a commencé à prendre ça au sérieux, même ces pilotes qui, au début, se sentaient un peu gênés de parler de ça, de leurs aventures, maintenant sont ouverts et on a admis que ce phénomène-là existe. Qu'est-ce que c'est, on ne sait pas. On a eu un rapport qui a été demandé par l'administration Trump à l'époque, et qui a été déposé l'été dernier de toutes les agences de renseignement américaines concernant ce sujet. Et dans ce rapport-là, on a au moins 141 de ces expériences-là, de ces observations-là, qui ont été inexpliquées. On ne sait pas si c'est des drones, on ne sait pas si c'est des phénomènes aériens. On n'était pas fermé à l'idée que ce soit des visiteurs venus de l'espace. Et là, imaginez-vous, ça prend tellement, tellement une tournure différente, maintenant, avec cette nouvelle qui vient de tomber, qui nous est rapportée par le US Sun, et qui nous dit que des extraterrestres ont peut-être déjà visité la Terre, nous révèle un rapport explosif de la NASA, alors que le Pentagone accélère la chasse, pas aux sorcières, mais la chasse aux ovnis. Quoiqu'il y a peut-être une chasse aux sorcières qui se poursuit aussi. Les aliens, les extraterrestres, ont peut-être déjà visité la Terre, selon un rapport à couper le souffle de la NASA, qui dit que l'organisation n'est pas fermée à la possibilité qu'une vie extraterrestre existe. Il faudrait être vraiment prétentieux pour penser qu'on est les seuls à exister dans cet univers infini. Si cet univers est infini, sinon c'est un univers fini, et on serait les seuls, mais je ne sais pas. Alors que le rapport indiquait qu'il n'avait encore trouvé aucune preuve crédible, il précisait que les missions scientifiques de la NASA travaillaient ensemble dans le but de trouver des signes indubitables de vie au-delà de la Terre. La NASA a déclaré qu'elle était ouverte à la possibilité que des extraterrestres aient déjà visité la Terre, comme avec le film de science-fiction, Close Encounters of the Third Kind, dont tout le monde se rappelle. Capture d'écran de la vidéo d'OVNI, qui comprend que les pilotes américains ont observé, dont celui qu'on a qualifié de tic-tac, parce qu'il était comme en forme de ces bonbons tic-tac, et qui s'en allait dans, d'abord, une vitesse que personne ne peut comprendre, puis dont on n'a pas la technologie pour ça, faisait un virage, encore là, inexplicable. Et il y en a même de ces pilotes-là qui ont témoigné et observé que ces engins-là rentraient dans l'eau et sortaient de l'eau de l'océan. On a affaire à quelque chose de bien étrange. Les détails ont été publiés dans le cadre d'une demande d'accès à l'information à la NASA par governmentatic.org et publiés le 30 novembre 2021. Dans le document, il déclarait, de ce document, « Lorsque nous apprenons l'existence de phénomènes aériens non identifiés, au plus communément appelés objets volants non identifiés, cela ouvre la porte à de nouvelles questions scientifiques à explorer. Les révélations font suite à un rapport du Pentagone en juin de cette année qui détaillissent que le gouvernement américain sait d'une série d'objets volants mystérieux qui ont été observés dans les espaces aériens militaires au cours des dernières décennies. Le rapport publié sur le site web du Bureau du directeur du renseignement national a examiné 144 rapports de rencontres avec ce que le gouvernement a qualifié de phénomène aérien non identifié. Une seule de ces rencontres a pu être expliquée par les enquêteurs à la fin de l'étude. Ce cas a été mis sur le compte d'encombrement aérien. Seulement un cas a été expliqué, imaginez-vous. Les enquêteurs n'ont également trouvé aucune preuve suggérant que les observations représentaient soit une vie extraterrestre, soit une avancée technologique majeure d'un ennemi étranger comme la Chine ou la Russie. Sur les 144 rapports que nous traitons ici, nous n'avons aucune indication claire qu'il y ait une explication non terrestre pour eux, mais nous irons là où les données nous mèneront à déclarer un haut responsable américain. Nous n'avons aucune indication claire que l'un de ces phénomènes aériens non identifié fait partie d'un programme de collecte de renseignements étrangers et nous n'avons aucune donnée claire indiquant une avancée technologique majeure par un potentiel adversaire. Donc, ça ouvre la porte naturellement à ce phénomène aérien non identifié ou extraterrestre naturellement. Le rapport marque un tournant par le gouvernement américain après que l'armée ait passé des décennies à détourner, démystifier et discréditer les observations d'objets volants non identifiés et de soucoupes volantes remontant aux années 40. Les législateurs ont exigé que les conclusions soient publiées après que quelques 120 incidents au cours des 20 dernières années aient été signalés par l'armée américaine. Les pilotes de la US Navy, par exemple, ont enregistré des objets voyagés en des vitesses apparemment hypersoniques, tournant et disparaissant mystérieusement. En décembre de cette année, le Pentagone a reçu le feu vert pour mettre en place un bureau, spécialement créé pour ça, le bureau X-Files réel, dédié à l'enquête sur les OVNIs, leur origine et leur tentative de capturer ou exploiter l'un de ces mystérieux engins. Les législateurs américains devraient faire adopter la législation annuelle qui comprend un amendement historique qui met en place une unité dédiée appelée « Anomaly Surveillance and Resolution Office ». Imaginez-vous, de nombreux rapports indiquent que des OVNIs ont été observés émergeants ou plongeants dans l'océan, suscitant des spéculations sur les liens entre les objets et l'océan. Imaginez-vous. Et certaines de ces rencontres les plus médiatisées, telles que l'incident du fameux USS Nimitz, ce porte-avions américain, ont vu des OVNIs aperçus par des pilotes près de navires de guerre américains. Cela vient après que le chef des aspions américains, Averill Haynes, ait admis que les services de renseignement considèrent que les objets mystérieux peuvent provenir de l'espace extra-atmosphérique. Imaginez-vous. Une série de vidéos divulguées qui sont apparues pour la première fois en 2017, montrant des rencontres entre des pilotes de la mérine américaine et des objets mystérieux, tels que le fameux Tic Tac. Donc, franchement, tournant, on voit, on n'est plus ces gens farfelus, mais on avait raison. Nous, mais que voulez-vous maintenant, c'est admis que tout ça pourrait venir directement, comme le dit le responsable, imaginez-vous, ça pourrait venir de l'espace extra-atmosphérique. Oh là là, je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada